Bonjour Aphrodite, qu'est-ce que tu as fait de Charlotte ? Je crois que je l'ai laissée en Charente. C'était comment le voyage pour venir et pourquoi ça a été si difficile de venir jusque-là ? Il y a eu un élan et puis après il y a eu des étapes et puis finalement tu es arrivée il y a combien de temps ? Alors finalement je suis arrivée depuis qu'un jour et il m'a fallu presque trois semaines pour défier toutes les résistances et les aléas de la vie pour pouvoir arriver ici. Donc voilà, avec plaisir je suis là maintenant. Et qu'est-ce que tu as en deux semaines, qu'est-ce qui a changé en toi ? Alors en deux semaines, en fait si tu veux ce qui est incroyable ici c'est que tout est orchestré. Il y a la vie qui a tout orchestré comme un scénario parfait, avec des interactions parfaites entre nous, pour vraiment montrer tout ce qui nous empêche d'être, en fait. Voilà. Et c'est formidable parce que d'observation en observation, de libération en libération, et bien voilà, Aphrodite apparaît de plus en plus. Et les méditations, alors tu en as fait deux, quelle est la différence avec les méditations à distance ? C'est au niveau énergétique je dirais, les vibratoires, les montées vibratoires sont beaucoup plus importantes. Il y a toute la préparation chamanique qui amène vraiment, tu as vu, on danse, on chante, il y a une énergie incroyable entre nous et puis on s'entend tous bien, il y a vraiment une belle cohésion, tu vois, et du coup elles sont d'autant plus puissantes les méditations bien sûr. Oui, il y a quelque chose qui se sent en sécurité, du coup il est possible d'être, de danser, de chanter, tout à fait, oui, il y a beaucoup moins de place pour le contrôle, beaucoup moins de place pour le mental. Et qu'est-ce que tu ressens ici, alors ? Quelle différence avec les autres environnements ? Quelle est la spécificité de notre environnement ? C'est un environnement bienveillant qui autorise totalement à être soi, et en toutes circonstances en fait, et dans les moments difficiles, dans les moments de peine, que dans les moments un peu de résistance ou de, où il y a vraiment la possibilité d'être soi, de se confier dans un environnement bienveillant, d'être accueilli dans, parfois dans les peurs qui peuvent ressurgir ou des insécurités, il y a possibilité vraiment de partage, de se confier et d'être reconnu dans tous les aspects de ce qu'on nous sommes. Et ça s'est fait beaucoup de bien, avec beaucoup d'encouragement. Qu'est-ce que ça fait d'être en patte ici ? Parce qu'en fait c'est un lieu spécifique pour les empattes, j'ai l'impression que c'est plus facile d'être en patte ici qu'ailleurs. Est-ce que mon impression est juste ? Oui, parce que chacun d'entre nous a... Je ne sais pas comment te dire ça... Je ne sais pas si c'est plus facile parce que pour Charlotte qui avait l'habitude de vivre vraiment assez isolée ces derniers temps, justement à cause de son empathie, et avec beaucoup de besoin de se retrouver seule et à méditer, à refaire les méditations, etc. C'est vrai que tout d'un coup se retrouver à plusieurs, avec tous les défis pour chacun que ça peut engendrer, cette vie en communauté, et les peurs et les résistances de chacun à être là, c'est vrai que pour Charlotte ce n'est pas toujours évident, parce qu'elle a la tendance à se perdre un peu dans les émotions des autres, mais en même temps, ça permet complètement d'accueillir tout ce qui est là, et donc vraiment de se retrouver dans des situations qui permettent de grandir puissance 10, en fait. Voilà. Donc comme le but de Charlotte, c'est complètement de s'abandonner à son être, et d'être de plus en plus aphrodite, parce qu'il y a vraiment une joie à pouvoir s'abandonner totalement à ce qu'elle est, et plus être coincée dans son personnage, que du coup, l'environnement à tous les niveaux est vraiment adéquat pour cela. Et pourquoi l'environnement aide à être plus aphrodite que Charlotte ? Déjà parce que tout le monde s'autorise à être aussi, également, et ce qui est beau, et on s'encourage, parce qu'on s'encourage les uns les autres à s'autoriser à être soi, parce que finalement, quand chacun d'entre nous lâche quelque chose, abandonne quelque chose, et s'autorise à être soi, c'est inspirant pour l'autre, et d'inspiration en inspiration, les uns les autres comme ça, c'est formidable les transformations rapides et merveilleuses qu'on déjà en 15 jours... Et tu as vu plusieurs personnes se transformer ? Oui, d'une belle transformation. Qu'est-ce que ça t'évoque de voir les gens se transformer à cette vitesse ? Mais ça me touche, ça touche parce qu'il y a vraiment la reconnaissance que l'autre, c'est moi, en fait. De plus en plus, c'est un environnement qui est propice pour ça. Et du coup, c'est comme si, quelque part, c'était moi qui me transforme à travers aussi l'autre. Et ça, c'est chouette. Et, ouais, donc c'est beaucoup de joie. Hum, beaucoup de joie. Et la cuisine, alors, c'est comment ? Alors, la cuisine, ben... L'organisation de la cuisine, de faire à manger ensemble. Il y a une fluidité de plus en plus dans la cuisine, une cohésion aussi pour préparer les chouettes recettes que tu nous proposes. Et tout ça dans la joie. Et que d'autres proposent, parce que les gâteaux d'Aphrodite sont quand même merveilleux. Beaucoup de succès sur les gâteaux, là. Oui, c'est chouette. Beaucoup de succès sur les gâteaux, secret et salé. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ceux et celles qui hésitent à venir ? En fait, Charlotte a dû vraiment dépasser plein d'obstacles pour venir. Parce que même les événements extérieurs s'y sont mis. Des difficultés au niveau pratique, financier, etc. Plein de choses à gérer, de paperasse, etc. avant d'arriver. Qui est un petit peu compliqué, retardé l'arrivée. Mais il y avait toujours le cas que c'était évident. Il y avait vraiment l'appel de l'être à arriver ici. Donc, quels que soient les obstacles, il fallait venir. Et c'est vrai qu'elle commençait à se demander si ça allait pouvoir se faire au final. Mais je suis là. Et merci. Merci pour ça. Et puis même par rapport à ma situation aussi personnelle de couple. Ce que mon petit ami avec qui ça n'allait plus trop m'a déposée. Et puis il a pu aussi passer une semaine ici et vivre un petit peu des moments agréables au jardin avec tout le monde. Alors que tout est parfait. Et d'après toi, alors ici c'est pour quel genre de personne ? Il y a des gens prêts à se sentir libres, à s'éveiller. Des gens en pâte. Et puis qui ont besoin aussi, comme nous tous, de beaucoup d'amour et de se donner beaucoup d'affection. Et prêts à se transformer tous ensemble dans cette période qui est propice à cela. Et c'est tellement libérateur et c'est tellement bien que... Voilà. Mais c'est sûr qu'on risque de ne pas rentrer chez nous tout à fait les mêmes. Donc d'où les résistances, je pense, finalement. Ils ne sont pas là pour rien. C'est des résistances inconscientes. Mais c'est parce qu'une part de nous, c'est qu'elle... Mais ce n'est pas pour quel genre de personne ? Les gens peut-être encore un peu trop accrochés à leur jeu, à leur histoire. À leur croyance, à leur jugement, etc. C'est vrai que s'il n'y a pas envie, désir d'abandonner un peu tout cela, ça peut être un peu compliqué pour ces personnes-là. Parce que c'est confrontant pour le mental, le goût quand même. Alors, il faut être prêt à s'abandonner à une autre dimension de soi-même pour laquelle il n'y a pas de... Tout ça par le cœur, quoi. Les personnes qui aiment bien un dialogue avec l'être et l'immigration des dimanches, elles vont trouver ici quelque chose de compatible ou de proche. en plus puissant. Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Et donc, tout ce qu'on a partagé ensemble, de tous ces passages de dialogue avec l'être, il y avait vraiment le bonheur de pouvoir se rencontrer, l'être. De se rencontrer, en fait. De se rencontrer, oui. L'être, c'est nous, en fait. De reconnaissance. Pas d'issue. De se rencontrer tous ensemble. Elle n'est pas d'issue. Calim, merci. Elle n'est pas d'issue. Merci à toi. Merci d'être venu. Merci à toi. Merci pour tout ce que tu nous offres ici. Gratitude aussi à toi. Gratitude à vous tous. Bien, vous êtes attendus. Si toutes ces paroles résonnent. Eh bien, nous sommes là. Et le centre est ouvert. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada